Bonjour à tous pour cet avant-match entre le GF38 et les Girondins de Bordeaux, match de clôture de la quatrième journée de Ligue 2. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on va avoir droit à un gros nouglo expatrié dans la région bordelaise et surtout à un membre historique de l'équipe MétroSport. Bonjour Julien Rister, comment vas-tu ? Bonjour Fred, bonjour à tous. Ça va très très bien sur Bordeaux depuis maintenant quelques années. C'est un match qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, ça fait quand même un bon moment que j'avais envie de revoir Grenoble affronter les Girondins de Bordeaux. Ça arrive, donc j'en suis enchanté. Tu as eu peur cet été avec tous les imbroglios autour de la situation sportive et administrative de Bordeaux que ce match ne puisse pas se faire. Comment vous l'avez vécu justement un peu là-bas ce problème ? Alors, on va rappeler rapidement, mais la DNCG a rétrogradé administrativement les Girondins en national. La commission d'appel aussi a rétrogradé administrativement, a confirmé en tout cas la décision. Et il a fallu passer devant le CNOSF pour Bordeaux avec une réintégration en Ligue 2 seulement quelques jours avant le coup d'envoi du championnat. Est-ce que tu as eu peur, toi, de voir Bordeaux peut-être même déposer le bilan ? Parce qu'il ne serait pas forcément reparti en national. Oui, bien sûr. Et puis, je n'étais pas le seul à avoir peur de cette décision-là, puisqu'effectivement, on va dire plus de 90% des supporters étaient dans cette optique-là. On va dire que les seuls qui avaient un petit peu d'espoir, c'était vraiment le responsable des supporters des Girondins de Bordeaux qui avait pu rencontrer à cette époque-là le président, qui avait essayé de le rassurer le plus possible et lui-même, en fait, essayait de donner un petit peu la voix dans ce sens-là, dans le sens d'essayer de rassurer tous les supporters. Mais ça a été très compliqué jusqu'à l'annonce finale, très sincèrement, pour tout le monde. Ça va me permettre de faire une petite transition sur ton cas personnel, puisque des dépôts de bilan, tu en as connu un en étant en plus dans l'équipe MétroSport à l'époque. Est-ce que tu peux tout simplement nous rappeler un peu ton suivi du GF38 à l'époque ? Alors, tu as aussi été dans une radio associative et tu as été très, 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 très présent, notamment sur les premières saisons CFA2-CFA. C'est bien ça, Julien ? Oui, exactement, c'est bien ça. Suite à, effectivement, la rétrogradation administrative, moi, après, j'avais intégré effectivement la radio sur Grenoble où j'ai suivi pendant quelques années le GF avec une émission par semaine, puis les matchs chaque week-end, on va dire. Ensuite, j'ai intégré la team MétroSport avec toi et les autres. Et ensuite, effectivement, je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai intégré une radio bordelaise, donc la radio des Girondins de Bordeaux. Donc de là, effectivement, pendant deux saisons, j'ai suivi en gros au plus proche les Girondins de Bordeaux. Et depuis, maintenant, effectivement, tout ce qui a été professionnel au niveau des Girondins, ça s'est un petit peu arrêté, ce que ce soit radio, presse ou même vidéo. Donc on est obligé de les suivre, mais d'un peu plus loin, quoi. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs des années CFA2, CFA à Grenoble ? Je connais ta réponse à l'avance, mais justement, est-ce que tu peux nous raconter deux, trois souvenirs un peu marquants pour toi de cette époque où tu étais très, très proche de l'équipe ? Tu allais souvent aux entraînements. Il faut dire qu'aussi, l'équipe était particulièrement abordable. Ça a toujours été le cas à Grenoble, peu importe la division, mais encore plus à cette époque-là de CFA2 quand on est reparti avec Olivier Saragaglia et tous les nouveaux joueurs qui sont, ou les jeunes présents au club qui sont partis. D'ailleurs, petit clin d'œil, mais j'imagine que tu suis toujours le GF38. Tu vois qu'en dix ans, il y a certaines têtes qui n'ont pas bougé du club ou qui sont revenus au club et qui sont toujours aujourd'hui présentes. Et ça fait plaisir, effectivement, parce que comme tu dis, à cette époque-là, oui, les joueurs étaient toujours accessibles, mais ils le sont encore aujourd'hui, effectivement, à Grenoble. Moi, j'en ai que des bons souvenirs. Je veux dire, j'ai grandi parce que pendant plus d'un an et demi, en fait, j'étais tous les jours à l'entraînement avec eux. Vraiment, j'ai grandi avec ce groupe, j'ai grandi avec ce club. J'ai beaucoup de têtes, effectivement, qui reviennent, de personnes que je revois quand je reviens à Grenoble. Ou même, c'est hyper drôle, mais tu vois, Mika Diaperia, rien que de le revoir encore aujourd'hui ici, je me dis, mais c'est magique. C'est des gens qui ont l'amour de ce club, eux aussi, et tous les jeunes qui aujourd'hui reviennent aussi un petit peu. Moi, ça me fait hyper plaisir de revoir Manu Pérez en groupe aussi. C'est des gens qui ont été abordables, qui ont été adorables et qui ont tout fait aujourd'hui pour faire leur carrière et pour revenir là où ils étaient les mieux, on va dire. Ils ne sont plus très jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, tous ces gens-là. C'est marrant de dire les jeunes, mais c'est vrai qu'effectivement, pour toi, qui as connu les Manu Pérez, les Brismo Bleus, je ne vais pas dire tout Pichoun, ils avaient déjà la vingtaine. Et maintenant, c'est des joueurs plutôt en fin de carrière. On peut rappeler, d'ailleurs, pour les plus jeunes ou ceux qui ne suivaient pas à l'époque, quand on dit les anciens toujours présents, on parle des gens du staff. Donc, Mika Diaperia, tu l'as cité, mais il y a aussi Arnaud Gentil, l'entraîneur des gardiens qui est toujours au club 12 ans après ce dépôt de bilan, qui était déjà au club avant le dépôt de bilan, d'ailleurs. Et au niveau des joueurs, on a Brismo Bleu, on a Manu Pérez, que tu as cité, et on a Florian Michel. Donc, ça fait quand même un beau petit contingent en 12 ans quand même, et avec un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'à l'époque. Grenoble a su conserver malgré tout quelques-unes de ses racines de l'époque. On salue aussi, bien sûr, tous ceux qui ne sont plus là. On a parlé un peu d'Olivier Sargaglia tout à l'heure, mais voilà. C'était vraiment, tu l'as dit, c'était vraiment des saisons particulières, même si le niveau était un peu moins intéressant. Et la tâche avec tous ces gens-là est forcément très forte encore aujourd'hui, et on aime bien les voir réussir. Olivier Sargaglia, qui jouera ce soir d'ailleurs avec Sedan en national. Donc, on lui souhaite aussi bonne chance pour tout ça. Est-ce qu'on regarderait le classement, Julien ? Parce qu'il est intéressant, ce classement, après les premiers matchs de la quatrième journée. Il est meilleur pour Bordeaux. Ce n'était pas forcément attendu vu le début de saison et vu l'intersaison surtout. Donc, il n'y a que Bordeaux et Grenoble qui ont un match de moins. Bordeaux est toujours cinquième. C'est-à-dire que très concrètement, si Bordeaux venait à s'imposer ce soir, il serait co-leader du championnat avec Caen. Donc, ce serait quand même une sacrée surprise vu l'effectif et on en parlera juste après. Pour Grenoble, c'est un peu plus chaud par contre, puisque Grenoble avait quatre points et aujourd'hui quinzième. Alors après, il n'y a que quatre journées de fête, donc ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si Grenoble gagne, il remonte à la cinquième place, à côté des journées de Bordeaux. Par contre, en cas de mauvais résultat, les 17e, 18e, 19e, voire Saint-Étienne qui est toujours en négatif, ne seraient pas très très loin des grenoblois. Est-ce que pour toi, déjà, ce classement bordelais et grenoblois, parce que je sais que tu suis aussi les matchs du GF38, est une surprise après trois, quatre journées ? Alors, on va commencer par Grenoble. Pour moi, ce n'est pas une très grosse surprise. Après, c'est vrai qu'on a vu la fin de saison qui a été un petit peu plus compliquée l'année dernière. Il y a eu quand même pas mal un petit peu des départs, des arrivées. Il faut aussi que le groupe se mette en place. Pour moi, je pense que Grenoble est à sa place déjà au bout de ses premières journées, mais très sincèrement, vu le jeu pour l'instant que j'ai vu, à part la surprise la semaine dernière en Corse, je m'attends quand même à ce que Grenoble fasse de meilleurs matchs. Ils ont quand même un jeu très offensif, avec de bons attaquants aussi. Et pour moi, c'est de bon augure pour cette saison. Après, du côté de Bordeaux, ici, on ne s'enflamme pas beaucoup. Je veux dire, l'entraîneur de Lyon remet un petit peu tout le monde à sa place là-dessus. C'est-à-dire qu'il le dit, il le répète. L'équipe a, en moyenne d'âge, 21 ans. C'est très, 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 très peu. Des joueurs, il l'a rappelé encore hier soir en conférence de presse, des joueurs qui, l'année dernière, n'avaient même pas leur place de titulaire en R3. Très compliqué, avec pas de doublure derrière, pour pouvoir remplacer s'il y a un blessé ou quoi que ce soit. Donc, voilà, il faut être très méfiant par rapport à ça. Alors, effectivement, 3 matchs, 0 buts pris, 7 points pour les joueurs en 1 de Bordeaux. Alors, oui, c'est des bonnes statistiques. Mais pour des joueurs très, très jeunes comme ça, qui ne se connaissent pas forcément tous, ça va être compliqué sur la durée. J'ai mis justement le groupe bordelais pour ce match-là, Julien, sur Twitch. Donc, il y a beaucoup d'absents, finalement. On n'a toujours pas les recrues qui ne sont pas qualifiés, c'est ça. Il y a 3 joueurs de mémoire qui ont déjà signé avec les Gérondins de Bordeaux depuis plusieurs semaines, qui ont participé à la préparation, mais qui ne peuvent pas jouer. Est-ce que tu as les noms en tête, d'ailleurs, que j'en oublie pas ? Il y a un gardien, notamment, dont le nom m'échappe. On a Yohann Barbet, on a Vital & Simba, et dont le gardien, tu parles, c'est Jonas Lols. Tout à fait. Et il y a Clément Michelin aussi. Alors, je ne sais pas lui s'il a officiellement signé ou s'il va signer dès que ce sera possible financièrement. Il n'a pas signé encore. Voilà, il va signer. Il n'a pas signé encore. Il va signé. Il est déjà présent à Bordeaux. Au niveau de l'entraînement, il est déjà présent. Mais il n'a pas encore signé, effectivement, le contrat. Donc, c'est que des éléments défensifs, en plus, on est d'accord. Et aujourd'hui, dans le groupe de Bordeaux, il n'y a que quatre défenseurs. Alors, après, j'imagine que certains milieux peuvent sans doute être un peu polyvalents. Et dans ces quatre défenseurs, moi, très sincèrement, je connaissais Grégersen parce qu'il jouait un peu en Ligue 1 l'an passé. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si c'était un titulaire indiscutable ou pas. Je connaissais un peu Cébocolo, c'est ça, parce qu'il avait été prêté à Villefranche, pardon, sur la deuxième partie de saison. Il avait fait, d'ailleurs, une très bonne demi-partie de saison avec Villefranche en national. Par contre, Louis-Jean et Mwanga, je ne connais pas du tout. Oui, dis-moi. Louis-Jean et Mwanga, en fait, c'est Juanenco Louis-Jean. En fait, c'est un défenseur, c'est son premier contrat pro. Et Junior et Mwanga, pareil, c'est un jeune défenseur issu de la formation bordelaise et dont c'est son premier contrat pro aussi. Il a signé jusqu'en 2025. C'est Bokele, pas Bocolo. J'avais mal lu sur le petit visuel Canva des Journains de Bordeaux qui est visiblement aussi un jeune à la com, puisque les affiches sont quand même beaucoup plus simples que ce qu'ils pouvaient faire les saisons précédentes. Mwanga, qui visiblement fait un très, très bon début de saison et c'est une des grosses surprises au niveau des jeunes, Julien ? Oui, c'est une des grosses surprises. Après, on connaissait déjà, puisqu'il faisait partie du centre de formation ici au Girondins de Bordeaux, donc on connaissait déjà un petit peu le profil. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit, aujourd'hui, passer un jeune qui était en R3 l'année dernière, en Ligue 2, et le lâcher comme ça, c'est très, très difficile, en sachant qu'aujourd'hui, on sait très bien que pour des jeunes, quand ils arrivent dans un groupe professionnel, on en fait monter un ou deux par an, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des professionnels qui soient habitués à la Ligue 2, qui encadrent ces jeunes. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, justement, au Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de professionnels qui étaient là l'année dernière, à part Niatenko, France Sénior, France Sergio, et Gaëtan Poussin, le gardien. Tous les autres, voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément connu ni la Ligue 1, donc c'est vrai que c'est compliqué d'encadrer des jeunes comme ça, mais Mwanga, pour tout le monde ici, effectivement, c'est quand même la surprise depuis trois matchs. On a Elis et Maja aussi, devant dans les noms un peu connus. J'en profite pour dire bonjour à Brigitte et à Noni qui nous ont rejoints sur le chat, et bonjour à tous, bien évidemment. Je crois que j'ai oublié en tout début de retransmission. Oui, Julien, Elis et Maja, c'est ça, dans les connus et dans les pros qui étaient l'an dernier ? Exactement, tout à fait. C'est les quatre, effectivement, avec Gaëtan Poussin, avec Niatienko et France Sergio, qui étaient là l'année dernière. Donc, c'est des gens qui ont effectivement voulu rester au Girondin de Bordeaux. C'était voulu, ils n'ont pas voulu partir. Voilà, c'était le risque à prendre, parce qu'effectivement, comme on disait juste avant, on ne savait pas où est-ce que les Girondins de Bordeaux allaient terminer. Donc, c'était un risque pour eux, mais ils l'ont pris et voilà. Alors, sur l'effectif, Julien, j'ai vu qu'il y avait deux choix. Donc, j'imagine que c'est deux joueurs qui sont habituellement dans le groupe, mais c'est peut-être deux joueurs en instance de départ. Wang et le deuxième, que je ne dise pas de bêtises. Qui c'était le deuxième choix ? Onana. Pardon ? Onana ou Mexer ? Onana, tout à fait. C'était Onana et Wang. Et par contre, il y a des joueurs qui sont ce qu'on appelle des lofters habituellement, mais qui ne sont pas du tout considérés dans le groupe. Il y a effectivement Mexer dans le lot. Il y a Kouateng aussi. Il n'y a pas le baisse. Donc, c'est aussi un choix. Alors, je ne sais pas pourquoi précisément ces joueurs-là ne sont plus voulus. J'imagine que c'est pour dégraisser la masse salariale notamment, mais c'est aussi un choix de ne pas faire appel à des joueurs pros qui seraient éventuellement aptes pour jouer, pour plutôt prendre des jeunes. Oui, oui, effectivement. Après, on a quand même pas mal aussi... Là, le but en ce moment des joueurs-là de Bordeaux, c'est effectivement de dégraisser la masse salariale. Donc, pour le rappeler, on a eu quand même très arrivés depuis le début du Mercato et 21 départs. Et ce n'est pas terminé. Comme tu dis, il y a Ashwang qui serait normalement dans la shortlist pour partir à Brest. Mexer, on suit encore, mais ça serait plutôt du côté de Galatasaray. Et on sait qu'Onana serait sur le départ parce qu'il serait dans la shortlist du Milan AC. D'accord. Alors, effectivement, là, j'ai la liste des noms convoqués sous les yeux. Donc, il y a Onana, comme on le disait. C'est Ashwang, on prononce le nom du joueur ? Non. Oui, oui. Mais Ashwang ne sera pas convoqué pour le match face à Bordeaux. Oui, tout à fait. Ça, c'est les noms convoqués, justement. J'ai la liste. Donc, il y a Barbet, Locell et Nsimbad, on le disait, les noms qualifiés. Et dans les Lofters, il y a Bess, il y a Mexer, il y a Kouateng et il y a Zerkhan aussi. Ancien joueur formé à l'Olympique lyonnais de mémoire. Donc, il y a du beau monde qui ne sera pas là, mais qui aurait pu potentiellement être là. Julien, je te propose de passer à Grenoble. Je sais que tu suis un peu comme ça. Tu vas pouvoir aussi nous donner ton petit avis sur la question. Et on dit bonjour à Céline sur le chat. Alors, le groupe du GF38, on a deux retours. Et donc, deux joueurs qui sortent par conséquent. Les retours, c'est Loris Neri qui est sur l'affiche. En plus, le défenseur latéral grenoblois qui était blessé depuis la préparation et qui réintègre le groupe. Et c'est le jeune Ocardi qui est plus offensif, mais qui était considéré dans les défenseurs qui sort du groupe. Et on a Manu Perez qui fait son retour de suspension. Et là, chose intéressante, le joueur qui sort, on s'en doutait un tout petit peu vu son début de saison. C'est Jacob Geno, qui malheureusement était en difficulté depuis tout le début de la saison. Et qui, à Bastia notamment, a coûté un but et est sorti dès la mi-temps. Donc, c'est toujours difficile pour un joueur de sortir d'un groupe comme ça. Après, c'était attendu. Le groupe est dense aussi quantitativement. Donc, il faut s'attendre de temps en temps à sortir. On rappelle aussi qu'on n'a jamais vu Bunjakou, par exemple, dans le groupe grenoblois cette saison. Sinon, après, c'est de l'habituel. Est-ce que tu as pu voir le match à Bastia, Julien ? Et qu'est-ce que tu en as pensé, si c'est le cas ? Oui, j'ai pu effectivement voir le match à Bastia avec une grande désillusion. Parce que je m'attendais quand même forcément à mieux de ce groupe. Après, très sincèrement, je pense que défensivement, très rapidement, on a coulé derrière. Et après, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Alors, je sais qu'il y a quand même des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble aussi. Maintenant, c'est vrai que ça a été très, très compliqué. On joue très défensif cette année, depuis le début de la saison, je trouve, à Grenoble, avec quelques attaquants qui sont quand même bien en forme. Donc, oui, ça a été compliqué pour moi de voir ce match, effectivement. Mais bon, après, ça a été la dure loi de la réalité. Un seul but à marquer par le GF38 en trois journées, effectivement, malgré de la qualité devant, malgré un bon mercato. Les grenoblois, pour l'instant, ont du mal à se montrer efficaces. Bastia, c'était un autre type de problème, même si, effectivement, ils ont quand même eu quelques petites occasions. Noni nous dit logique le choix pour Geno, effectivement. Mais Isola, où est-il passé ? Alors, Baptiste Isola, c'est un jeune défenseur qui a fait la prépa. Tout simplement, il y a du monde à son poste. Donc, si on met Isola, c'est pour enlever Chapchet ou Paquiez, je pense. Pas Paquiez qui peut remplacer sur les côtés. Donc, c'est difficile de se faire sa place. Et on dit salut à Kevin qui nous dit bonjour et qui nous dit chaud pour ce soir. On va relancer en battant la jeunesse bordelaise. On donnera nos petits pronos en toute fin de match. Je vous propose de passer à la compo. Est-ce que je ne me suis pas trompé cette semaine ? Je ne sais pas si tu es sur Twitch en même temps, Julien. Sinon, je vais la lire au cas où, pour ceux qui nous écoutent seulement en audio également. Donc, j'ai mis Brice Mobleu dans les cages. Julien, je pense que là, il n'y a pas de grosses surprises sur Brice derrière. Moi, sur les quatre, je reste avec les quatre mêmes qui étaient à Bastia, c'est-à-dire Gaspard à droite, Montfrey, Paquiez dans l'axe et Gersbach à gauche. Sachant que Vincent Ognon a confirmé qu'il allait faire des changements. Alors, pourquoi moi, derrière, je ne bouge pas ? Parce que pour une charnière, je pense que les automatismes sont importants. Et en attendant le retour de Nestor, qui est espéré pour la semaine prochaine, en tout cas pour au moins un match de la série des trois matchs, je trouve ça plus intéressant de confirmer la paire Montfrey-Paquiez. Même si, encore une fois, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, si c'est Tchap Tchad qui joue et pas Paquiez, ça ne me choque pas outre mesure. Et si jamais Paquiez n'était pas dans l'axe, ça offrirait peut-être une solution à droite ou à gauche. Sachant que Neri peut aussi offrir une solution à droite ou à gauche. Les latéraux Gros-Noblois n'ont pas été spécialement très inspirés à Bastia. Alors, est-ce que Vincent Ognon les visait eux aussi sur l'éventuel changement et l'éventuel passage sur le banc ? On aura la réponse ce soir aux alentours de 20h. Au milieu du terrain, là c'est là où moi je fais des changements, je mets Manu Pérez de retour, bien sûr. Il était titulaire au Havre, je ne pense pas qu'il y ait de raison qu'il ne soit pas titulaire. Je garde Bamboc, c'était une vraie question pour moi, savoir si je mettais Pérez à la place de Bamboc ou pas. Je garde Bamboc parce que je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait son match, un match correct en tout cas à Bastia. Ça a été un des rares Gros-Noblois surnager, donc je trouverais ça difficile pour lui de sortir de l'équipe après une prestation correcte. Et par contre, je mets Sekou Touré, même si ce n'est pas forcément son poste, on sait que c'est un 6 qui peut jouer, qui peut se projeter vers l'avant, mais qui est aussi en capacité de jouer un peu vite. Je mets Sekou Touré titulaire et pas Coréa, parce que je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Et très clairement, s'il faut faire jouer un Coréa ou un Michel par exemple en position plus avancée, à ce moment-là je sors Bamboc et je mets Touré plus bas. Mais je vais voir Touré titulaire cette semaine après des premiers matchs où on ne l'a vu que par petits bouts, ce qui était logique puisqu'il venait d'arriver. Et devant, encore une fois, je ne change pas, parce que pareil que pour la charnière, j'ai envie de voir des automatismes se créer de plus en plus. Bamba, Meissaba et Tel, du coup pour les trois. Je garde sur le banc Sbaï et Faéton et Coréa. S'il y a besoin de faire rentrer, il y aura besoin de faire rentrer de toute façon à l'heure de jeu ou un peu après pour apporter de la fraîcheur. Mais j'ai envie de continuer à voir ce trio-là. Julien, est-ce que tu as un petit avis sur la compo grenobloise ? Est-ce qu'il y a des gens que tu aurais préféré voir ? Un Flo Michel que tu connais bien par exemple ? Déjà, Flo Michel, comment tu vois son évolution ? Parce qu'on va rappeler son parcours. Quand il a quitté Grenoble, c'était pour partir à Bourgouin en N3. Il est revenu à Grenoble mais pour jouer à la réserve. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il a réussi à signer un contrat pro alors qu'on n'y croyait plus du tout pour lui. Quel est ton regard un peu sur Flo et sur son évolution ? Je te connais un peu et je connais un peu Flo Michel. Je pense que tu penses que c'est mérité finalement tout ce qui lui est arrivé ces dernières saisons. Oui, mais je pense que Flo effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours été hyper patient dans sa carrière, qui a toujours travaillé. Et ça, je peux le dire parce que depuis mes débuts, j'ai vu Flo évoluer. J'ai vu Flo arriver quand il était avec les jeunes au GF. À l'époque, on le rappelle, il était aussi avec Thauvin dans l'équipe. Il y avait de beaux jeunes au GF38. Et effectivement, il a su patienter, travailler, montrer qu'il était là et avoir sa place. Alors effectivement, quand il est revenu de Bourgouin, personne ne s'y attendait. Même lui, le premier, le disait, il intègre la réserve, puis il allait jouer en réserve. Malgré l'envie de signer un contrat pro, lui, il l'avait depuis le début. Et sans rien dire, il a fait son petit bonhomme de chemin. On le retrouve encore maintenant aujourd'hui en Ligue 2. Moi, ça me fait plaisir pour lui. Alors après, effectivement, de là à dire qu'il a peut-être sa place de titulaire, c'est un petit peu compliqué quand on voit effectivement le niveau qui est en face de la concurrence. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui apporte quand même beaucoup, je pense, dans le groupe. Et qui peut amener beaucoup quand il va rentrer. Je ne dis pas qu'il ne sera pas forcément titulaire. Pour moi, avoir un Michel titulaire sur ce match-là, je pense qu'il jouera un peu plus sur la semaine où on a trois matchs en six jours, où là, il y aura besoin vraiment de faire tourner sur certains matchs et d'offrir plus de temps de jeu. Après, je crois que c'est Kevin qui est avec nous dans le chat, qui disait, il y a quelques émissions en arrière, Flo Michel, on ne l'attend jamais et au final, il joue tout le temps. C'est exactement ce que je pense même sur Florian Michel. Donc pourquoi pas le voir gratter un peu de temps de jeu. Sauf que sur ce match-là, moi, j'ai vraiment envie de voir Touré. Je pense que c'est à peu près global au niveau des suiveurs du GF38. Je ne sais pas si tu avais vu, toi, les matchs d'avant. Est-ce que tu as pensé de Touré à Bastia ? Il a montré pour moi des choses intéressantes qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de le voir sur un débuté d'une rencontre. Maintenant, on peut tout à fait avoir un Touré à la place de Bambok, par exemple, ou de Pérez. Même si je pense quand même que Pérez va débuter et avoir un Flo Michel un peu plus haut. Pour le reste de l'équipe, Julien, est-ce que toi, après une lourde défaite comme ça, t'es plutôt de l'avis de changer un maximum de choses ou au contraire de ne pas forcément enterrer les gens et de leur accorder la confiance, on va dire, sur une optique à vous de vous racheter cette semaine ? Moi, je suis plutôt dans l'optique, effectivement, de garder une même équipe parce que c'est ce que tu disais juste avant. Aujourd'hui, si on veut évoluer, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de concurrence cette année en Ligue 2, parce qu'il y a quand même des gros clubs cette année, donc il va falloir trouver aussi un groupe et une mayonnaise qu'il doit prendre. Et effectivement, si c'est pour changer à chaque match certains joueurs, ce n'est pas comme ça, à mon avis, qu'on construit une équipe qui va aller manger les autres et qui va aller de l'avant. Donc effectivement, je suis plutôt de cet avis de garder les gars en place et c'est ça qui va faire effectivement que ça va leur donner le plus de motivation possible. Les attaquants grenoblois, tu les découvres ? Tu les connaissais un peu peut-être ? Je pense notamment à Jordan Tell qui avait quand même sa petite carrière. Qu'est-ce que tu en as pensé jusque-là ? Jusque-là, écoute, moi, les attaquants grenoblois me plaisent. J'aime beaucoup Bamba, très sincèrement. Sur les matchs que j'ai vus, j'ai trouvé quand même quelqu'un de très athlétique avec un sens du jeu assez vers l'avant et moi, il me plaît beaucoup ce joueur. Au niveau de la composition bordelaise, on ne va pas parler d'on ce probable, on le découvrira ce soir, mais est-ce que toi, comme ça, tu vois des points faibles ou au contraire des points forts ? Et sur quels axes pour toi, Grenoble, tu disais Bamba, avec des jeunes joueurs en face, peut-être que ça peut être une clé de ce match, justement, d'avoir des attaquants performants côté grenoblois pour mettre un peu en difficulté la jeunesse bordelaise ? C'est même sûr, à part aujourd'hui Gaëtan Poussin qui est dans les cages, sur le gardien, on peut le rappeler, après trois journées, à ne pas avoir encaissé le but. Pour l'instant, sur la boule. Maintenant, aujourd'hui, comme on disait, au niveau de la défense, tu as quand même deux défenseurs, un défenseur, en tout cas Griegerson, qui a l'habitude de jouer aujourd'hui en professionnel, mais que ce soit Bokele, Amwenga ou Louis-Jean, qui, à mon avis, seront titulaires ce soir. Effectivement, ce sont des jeunes qui n'ont pas connaissance non plus de la Ligue 2. Ils ont été mis dans le grand bain par obligation, on va dire, cette saison. Donc, il va falloir vraiment s'en méfier, parce qu'effectivement, ils ont un groupe coudé derrière. Mais aujourd'hui, Grenoble a de quoi déstabiliser ce groupe-là. Après, devant, c'est pareil. Devant, on a plus l'habitude de voir Delaurier-Chaubé, qui essaye un petit peu d'entrer. Pareil, où c'est son premier contrat pro. Ou Madja, Madja qui a un peu plus l'habitude. Voilà, moi, aujourd'hui, je vais me méfier très sincèrement de la défense, parce qu'au bout de trois journées, on sait que les jeunes ne sont pas expérimentés. Alors, ils essayent, avec les milieux de terrain, de faire un bloc. Mais pour moi, Grenoble a les capacités de venir percer ce groupe Girondins ce soir. Surtout au Stade des Alpes. On peut rappeler le début de saison de Bordeaux, 7 points, mais on n'avait pas rappelé les adversaires. Donc, ils ont fait match nul, 0-0 contre un Valenciennes qui avait beaucoup changé. Enfin, qui n'avait pas beaucoup de recrues, je crois, qui étaient encore arrivés cet été. Ensuite, ils sont allés gagner à Rodez 3-0 avec deux buts très rapidement. Et Rodez qui a été réduit à 10 dans la foulée. Alors, je ne minimise pas la victoire, mais voilà, il y a quand même des circonstances aussi favorables. Et ensuite, ils ont battu New York, ils venaient de perdre leur entraîneur de sabre. Donc, est-ce que finalement aussi, Bordeaux n'a pas eu un calendrier ? Il n'y a pas de calendrier facile en Ligue 2, on le sait, mais un peu plus favorable que ce qu'il aurait pu être. Et finalement, on n'a pas encore vraiment vu cette équipe de Bordeaux sous pression. Et là, je reviens au match de Bastia. Bastia a montré comment on pouvait mettre une équipe visiteuse sous pression la semaine dernière à Grenoble. Est-ce que la clé ne va pas être peut-être aussi là de tout de suite étouffer et de prendre à la gorge cette équipe bordelaise, de mettre un gros pressing, de marquer les premiers ? Parce que là, bien évidemment, c'est comme Bordeaux à Rodez. Je crois qu'ils marquent dès la quatrième minute et le deuxième but dès la dixième minute. Donc, il y a 2-0 après 10 minutes, ça facilite quand même grandement les choses. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment le schéma que je vois ce soir. Parce qu'on connaît la capacité des Grenobleaux à mettre la pression aussi sur les équipes qui arrivent. On connaît aussi le pouvoir des supporters à Grenoble qui mettent aussi beaucoup la pression en face. Après, on dit toujours, j'en ai encore entendu en parler cette semaine, on dit que quand les Girondins de Bordeaux arrivent, c'est l'institution des Girondins. Donc, ça met quand même une certaine pression. Puis, effectivement, je pense que pour les joueurs, de se dire qu'on va jouer face aux Girondins de Bordeaux. Mais aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux ne sont plus la même équipe que l'année dernière aussi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte aussi. Alors, Yuga, bonjour à toi. Il nous dit « Bomboc Perez, ce n'est pas un peu trop défensif ». Sur le papier, oui, c'est un peu le même profil de 6, effectivement. Maintenant, comme je le disais, j'ai du mal à sortir Bomboc après son match de la semaine dernière. Ça a été un des rares Grenobleois surnagé. Donc, je pense que le message ne serait pas forcément très bon. Il a aussi montré qu'il était en capacité de se projeter. Je crois que c'est un des rares Grenobleois qui a mis une frappe dangereuse la semaine dernière à Bastia. Et puis, quand on avait Bomboc Geno, on n'avait pas forcément de profil hyper défensif, hyper offensif, pardon, non plus. Ce qui est plus gênant dans ce trio-là, c'est que Touré, finalement, est aussi un peu sur ce profil de 6, qui est capable un peu plus de se projeter, mais sur ce profil de 6. Et que là, par contre, c'est vrai que les 3 du milieu, contrairement à quand on a un Correa ou un Gando, sont un peu plus défensifs. Maintenant, après, dans l'animation du jeu, et si on va chercher haut, c'est Bordelais. Ça peut être intéressant aussi d'avoir 3 joueurs un peu gratteurs de ballon qui peuvent harceler les Girondins quand ils sont en possession du ballon. Kevin nous dit sa compo rêvée. Donc, Moble, Gersbach, Tchap-Tchette, donc lui, n'est pas à paquet. Monfrey, Gaspard. Touré-Bamboc, et donc, il va nous remettre un 4-4-2, je crois, Kevin. Touré-Bamboc, du coup, en milieu défensif. Et Zbahi, Bamba, Tel et Meysaba en 4-4-2. Eh bien, voilà, Kevin, je sais que c'est un grand fan du 4-4-2. Moi, j'y crois toujours pas au 4-4-2 cette saison, mais on verra. Et compo réel, comme toi, mais avec Tchap-Tchette à la place de Paquiez. Paquiez, pardon, je crois qu'on prononce le Z, à la place de Paquiez. Yuga nous dit ne pas oublier que ses joueurs, en tant qu'essayant, beaucoup de buts, donc je pense qu'ils parlent de Bordeaux et face à une bonne attaque, ils peuvent prendre cher. C'est vrai que l'an passé, Bordeaux, Julien, c'était la pire défense d'Europe. Je crois que c'est ça, à la stade précise. Ah oui, c'est plus que ça, effectivement. Les supporters en ont beaucoup voulu l'année dernière à Benoît Costil, qui, bon, malheureusement, est parti à Auxerre, et qui, depuis le début de la saison à Auxerre, prend pas mal de valises aussi. Donc, ça fait un petit peu rire les supporters Bordeaux à ce niveau-là. Oui, Costil qui a fait un très bon match, en plus, hier à Montpellier, même s'il a pris un but, effectivement. Et Poussin qui était aussi décrié, tu le rappelais, au final, c'est le seul gardien de Ligue 2 à ne pas avoir pris de but cette saison. Alors, on ne va pas comparer les attaques de Ligue 2 à Ligue 1, mais voilà, on voit aussi que des jeunes joueurs sont capables de bien défendre quand il y a besoin. Non, ni l'autre dit, même qu'on pose... Oui, Julien, vas-y, dis-moi. Non, je dis, tu vois, les jeunes joueurs, effectivement, peuvent, effectivement, créer des exploits comme ça sur 3-4 journées, mais sur la durée, c'est là où ça va être très compliqué. C'est ce que disait David Guillon en conférence d'avant-match, je crois, d'ailleurs. Il disait, on fait un bon début de saison, mais sur la durée, les jeunes, ils ne pourront pas tenir. Non, non. Pour les plus vieux, moi, j'ai souvenir d'une équipe de Toulouse qui était montée de National en Ligue 1 en deux ans de suite, qui avait des pitchounes, en fait. Je crois qu'on les appelait les pitchounes, justement, à l'époque. Maintenant, il y avait de la grosse qualité, et puis la Ligue 2 n'était pas non plus la même qu'aujourd'hui. On voit que maintenant, la lutte, surtout qu'il n'y aura que deux montées directes et pas de play-off cette année, que la lutte est quand même très intense, que les équipes sont très, 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 très bien armées quand on voit les effectifs de Metz, et puis qu'ils ne se baladent pas à Metz. Ils ont fait 3-3 ce week-end. On est quand même plus sur la Ligue 2 d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, où on voyait souvent des équipes, d'ailleurs, qui venaient du National et... qui venaient de la Ligue 2 d'il y a 10 ans, qui venaient de la Ligue 2 d'il y a 10 ans. est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Je crois que vous ne m'entendiez plus, désolé. C'est tout bon, Julien ? Non, c'est le micro qui s'était débranché, autant pour moi. Donc, je vais relier rapidement Nonish, qui nous disait que Tchap Tchet, à la place de Paquiez, et de Zbahi, à la place de Jeune, c'est pas qui. Donc, Nonish, je te demandais si tu voyais plutôt Zbahi sur un côté, ou plutôt en 9,5. Je disais que j'étais d'accord avec Yuga sur le fait que les mecs allaient avoir un peu plus de temps de jeu sur la semaine à 3 matchs. Je mettais un petit tac à l'LFP, en fait. C'est l'LFP qui a dû couper le micro à ce moment-là, je pense, en disant que c'était aberrant de jouer 3 fois en 6 jours et pas en une semaine. Voilà. Et du coup, je disais bonjour à Pierrick, déjà. Et Pierrick, il nous rappelait justement que Bamboch avait évolué un peu plus haut sur un 4-3-3, comme ça, à Guingamp de mémoire, sous les premiers matchs de Minson-Oignon. Et qu'effectivement, ils n'étaient pas si mal sortis que ça, en plus, à Guingamp de mémoire, l'année dernière. Donc, ça peut aussi être à une pointe basse avec Touré-Bamboch un peu plus haut sur ce match demain. De toute façon, on aura la réponse ce soir. Julien, pour clore avant les petits pronos, si tu veux bien un petit mot sur les supporters. Donc, toi, tu as connu un stade des Alpes en CFA qui était bien garni pour l'époque CFA, où l'ambiance était bonne avec tout le monde en tribune nord. Tu as vécu les matchs de la montée aussi de CFA2 en CFA qui étaient assez énormes en termes d'ambiance. Bordeaux, je crois, a fait un début de saison assez énorme en termes de supporters. Est-ce qu'on a déjà beaucoup de supporters bordelais qui se déplacent sur les matchs à l'extérieur ? Oui, ça commence vraiment à bouger au niveau des supporters bordelais. Après, je sais que ça leur tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je sais que le stade, en tout cas, est rempli. Et à chaque fois, les supporters se déplacent en gros aussi. Donc, après, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas entendu de savoir combien de personnes allaient se déplacer à Grenoble ce soir. Mais je pense que ça peut être sympa. Et pour les Grenoblois, on vous rappelle les quelques mots d'ordre. Déjà, venez aux couleurs du GF38 en bleu et blanc si vous avez un maillot ou si vous avez des drapeaux aussi. N'hésitez pas à arriver tôt au stade. J'ai fait une interview avec un représentant de la Tribune Ouest hier qui disait très justement que sur les échauffements, on entendait généralement les mouches volées. Et que pour booster aussi un peu les joueurs, comme ça, ça pouvait être très sympa pour eux d'être encouragé dès les échauffements. Donc, si vous en avez la capacité, d'autant que le match est à 20h45 ce soir, n'hésitez pas à venir un peu plus tôt au stade. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous montrer bruyant et à chanter, y compris dès le début du match. Je le redisais tout à l'heure, Bastia a montré la voix pour moi, le public de Bastia a montré la voix sur ce que doit être un public et ce que doit être une équipe à domicile comme ça pour prendre un peu la gauche adversaire. Et dans une ambiance un peu de folie, je pense que ça peut transcender aussi les joueurs grenoblois et pourquoi pas aussi mettre un peu de pression aux jeunes bordelais qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer devant des publics très, très chauds. On le rappelait tout à l'heure, pour l'instant, à l'extérieur, ils ont joué Carodez et ils ont vite éteint, ils ont vite climatisé les rues Thénois. Donc, ça peut être aussi un élément important. Brigitte, non, ce n'était pas ton PC, c'était le mien cette fois-ci, le micro, désolé, s'est débranché un tout petit peu. Je vous propose, pour finir ce petit live très sympa par vos pronostics, avec l'honneur à toi, Julien. C'est difficile pour toi qui est dans la région bordelaise et qui suit bien l'équipe, mais est-ce que le cœur va parler, est-ce que le cœur grenoblois va parler ou pas pour ce match-là ? Quel résultat final, tu vois ? Après, ce n'est pas forcément compliqué pour moi. J'essaie vraiment de me mettre entre les deux équipes. Trois, Grenoble qui, quand même, a passé déjà quelques saisons en Ligue 2, a déjà un groupe qui se connaît aussi. Avoir Bordeaux, qui est un groupe très, très jeune, qui ont fait aussi des éclats depuis trois journées. Mais après, on sait très bien que ça ne va pas continuer. Il faut savoir quand même que ça doit être les deux clubs. Il y a eu 13 rencontres, je crois, entre les deux clubs depuis 1952. La dernière remonte à il y a 12 ans où Bordeaux, forcément, avait gagné 3-1 face à Grenoble, mais quand on était encore en Ligue 1. Pour moi, le prono de ce soir, je vois un 2-1 pour le GF38. Tu as sorti les vieilles stats. Moi, j'ai juste vu que sur les quatre derniers matchs, Grenoble n'avait jamais gagné et que Bordeaux avait gagné trois fois. Donc, il y a eu un nul aussi. Et j'ai souvenir d'un match où Grenoble était à 11 contre 9 et où Bordeaux s'était imposé au final. Mais voilà, ça, c'est comme tu le disais, c'est les années Ligue 1 puisque Bordeaux, finalement, n'était plus redescendu en Ligue 2 depuis, je n'ai pas la stat en tête, mais depuis plusieurs décennies. Donc, ça faisait forcément très longtemps qu'on ne les avait plus joués et on ne les a joués qu'en Ligue 1 sur les 20-30 dernières années. Je crois que la dernière fois qu'on a joué Bordeaux en Ligue 2, c'était au début des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Pierre-Hic nous dit que la dernière fois que Bordeaux était en Ligue 2, c'était en 91-92. Donc, potentiellement, c'est cette année-là que Grenoble les a joués en championnat. Je me rappelle les avoir joués en Coupe de France aussi parce que je m'étais déplacé de Grenoble à Bordeaux pour voir le match. D'accord. Je ne me rappelle absolument pas de ce match-là. J'ai fait des déplacements avec les Red Chaos en bus en partant de l'Apoterne pour aller au stade Chabandelmas à l'époque, effectivement, et puis revenir dans la nuit. D'accord. C'est des bons souvenirs, tout ça. Ça fait des sacrés déplacements en Bordeaux. Ce n'est pas le plus évident en termes de trajet, sauf si on prend l'avion, bien sûr, mais en bus, c'est compliqué ou en voiture, c'est compliqué. C'est toujours très long, pardon. Je crois que tu es un habitué en plus, soit des déplacements Bordeaux-Grenoble. Des déplacements, je les fais assez souvent. Donc, tu confirmes. Oui, tu ne seras pas au stade ce soir, mais tu seras sans doute, j'imagine, à Bordeaux pour le match retour. Tu as déjà noté la date, d'ailleurs. Oui, j'ai déjà noté la date. Après, je serai sans moi, effectivement, sur le match. Pourquoi pas suivre le match pour vous aussi, avec vous, on verra bien. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas vu comme commentaire ? Yuga nous dit 3-1 pour le GF38. Pierrick nous dit 2-1 pour Grenoble. Brigitte nous dit que pour info, le corner sera ouvert après le match le corner, c'est le petit lieu de la petite, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, d'ailleurs, enfin, c'est pas un bar à proprement parler, mais c'est le lieu où on peut se retrouver en avant ou en après-match. La question, c'est jusqu'à quelle heure Brigitte il sera ouvert comme le match va se terminer tard. 2-1 pour Grenoble nous dit Brigitte. C'est bien, on reste avec Miletzo nous dit Pierrick. Donc, le match de Coupe de France, j'imagine, Pierrick, tu dis. C'est bien, on reste positif pour l'instant et optimiste côté grenoblois. Noni nous dit, je vois un 2-1 coup franc de Coréa et but de Zbai. Zbai dribble défenseur et but et réduction du score de France Serjou. C'est très précis. Le match de Coupe 2002 ou 2003, nous précise Pierrick. Et le corner ferme à minuit 30 et moi, mon petit prono, ce sera 2-0 pour le GF38. Moi, je suis en mode optimiste encore. Il y a eu le petit couac, le petit coup d'arrêt à Bastia, mais je pense vraiment que Grenoble à domicile cette saison, ils l'ont montré contre Bordeaux avec un gros public derrière. On peut vraiment bousculer cette équipe bordelaise et ça ne va pas être facile parce qu'effectivement, ils sont en confiance. Défensivement, ils ont montré que c'était costaud, mais je pense que Grenoble a les armes et que la piqûre de rappel à Bastia les a aussi piquées et on va voir un visage très très séduisant du GF38 ce soir et l'opération séduction à domicile va se poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Julien, je te souhaite bon match. Je ne sais pas si tu as bien ou si tu es en capacité de suivre tout ça et je te dis à très vite dans tous les cas. A très vite et puis je vous suis et puis rendez-vous le 22 avril pour le match retour. En espérant que les deux équipes soient... Parce que je pense que la place de Bordeaux n'est pas en Ligue 2. Même si la montée cette année va être difficile, on ne peut qu'espérer revoir Bordeaux rejoindre très vite l'élite et puis on peut espérer voir Grenoble être en bonne position et ne pas se faire de frayeur comme l'année passée à ce moment-là. Merci à tous et à ce soir pour la plupart d'entre vous. Ciao !